Photo, The Voice l'hommage touchant rendu à Mran Kiyah Mran, qui nous a quittés dans la nuit du 7 au 8 mai, était à l'honneur de la finale de The Voice. Les quatre derniers candidats se sont mis à l'unisson pour rendre hommage à l'une des plus belles voix francophones, comme l'a si justement souligné Nico. Avant la prestation de Maël, Raffi, Artho et Xamuricane, l'animateur a rappelé que c'est une part de notre patrimoine musical qui s'est envolée vers les étoiles en début de semaine de façon violente, impromptue. Avant de poursuivre, Mran c'était une chanteuse intense, une belle personne, une belle âme aussi, touchante, aimante, généreuse. Le samedi soir, elle aimait commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec humour, avec générosité. Elle nous taquinait parfois. Autant de raisons par lesquelles on voudrait lui dédier cette finale et notre façon d'honorer sa mémoire passe par la musique. C'est sur son prélude de bas que les quatre candidats ont alors uni leur voix, tandis que derrière eux, le visage de Mran s'est affiché en noir et blanc, sur un écran géant. A peine, les premières notes ont-elles été entonnées que Pascal Obispo semblait déjà très ému. Le coach a finalement fondu en larmes, retirant ses lunettes, à plusieurs reprises, pour essuyer ses yeux. A la fin de la chanson, Mika, Zazie et Flore Pagny se sont levés pour applaudir les candidats. L'interprète de Lucie, sous le coup de l'émotion, et, lui, restait assis, le temps de reprendre ses esprits avant de saluer, à son tour, la prestation. Crédit photo, agence Bestimage